Et nous allons dans l'antichambre de la salle des profs de la télévision Futur Média chercher M. Walisar. M. Sarr, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Merci de nous accompagner. Soyez le bienvenu. C'est la première fois dans la salle des profs de la télévision Futur Média, j'imagine. Oui, tout à fait. A vous l'honneur alors. Merci Assou, merci au Dr Massamba aussi. Comme vous l'avez dit, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour partager avec vous cette émission. par rapport quand même à ces cours à domicile ou bien ces cours en ligne. Et avant tout d'abord, respectez toujours les gestes barrières, les réflexes barrières. Vous l'avez fréquemment à les mains, avec de l'eau et du savon souvent. Et bien sûr, limitez le maximum de déplacement. Voilà donc, comme vous l'avez si bien dit, avant de commencer, comme je l'ai dit, après avoir passé par ces gestes barrières, bien sûr, il faut toujours avoir l'habitude de porter vos masques en sortant. Et bien le porter. Et bien le porter d'ailleurs, bien sûr. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord, bien sûr, passer à la présentation de ce que nous allons vous proposer aujourd'hui concernant le programme de terminale. Et surtout en géographie. Donc quand on parle du programme de géographie en terminale, il faudra quand même penser à cette étude géographique économique à l'échelle mondiale. Parce que c'est un programme qui est assez vaste et qui est organisé autour de cinq grandes parties. Et dans ces cinq grandes parties, vous avez 18 leçons. Et là, on est à la deuxième partie du programme où nous allons aborder, bien sûr, la leçon numéro 8 qui porte sur l'étude monographique, bien sûr, de l'Allemagne. Pourquoi cette Allemagne ? Parce que tout simplement, c'est une leçon qui est véritablement au cœur du programme dans la mesure où elle est alternée avec la France chaque année. Et raison pour laquelle, cette année-ci, il s'agira bien sûr de passer en revue cette économie allemande, comme c'est une équipe monographique, une étude économique, pour pouvoir, en quelque sorte, montrer aux élèves, montrer en tout cas de façon générale aux candidats, les facteurs qui font la puissance économique allemande. Mais aussi essayer de voir dans une deuxième partie, en ce qui concerne les défis que l'Allemagne doit relever pour faire face quand même à ces différentes situations qui prévrent aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne la leçon du jour, qui est la leçon 8 du programme, au niveau de la deuxième partie, à savoir l'étude économique de l'Allemagne. Étude monographique. Et au terme de cette leçon, nous devons avoir quand même, vous devez être à mesure d'analyser les facteurs qui font la puissance économique allemande. Et en deuxième phase, essayer de comprendre aussi les défis auxquels cette puissance économique, bien sûr, est confrontée. C'est une leçon qu'on peut aborder, bien sûr, en deux grandes parties, deux grands chapitres. À partir, bien sûr, après l'introduction, nous aurons quand même à analyser le fait que l'Allemagne est une puissance, bien sûr, économique. Et cela, à travers l'analyse de ces différents secteurs socio-économiques, surtout les activités économiques, telles que l'agriculture, l'industrie, mais aussi le secteur des services. Et en deuxième partie, c'est là où nous aurons à parler, bien sûr, des défis auxquels l'Allemagne doit faire face, surtout en rapport avec un certain nombre d'éléments, ou bien un certain nombre d'aspects relatifs à la démographie, relatifs aussi à l'aménagement de son territoire, mais aussi relatifs, bien sûr, à son rayonnement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Ce qui nous permettra, en quelque sorte, de passer d'abord par une présentation globale de l'Allemagne à travers, en quelque sorte, une étude ou bien une analyse cartographique. Et là, comme vous le voyez bien, l'Allemagne est un territoire, est un état, en quelque sorte, qui est situé au cœur de l'Europe, dans la région ouest du continent européen, et plus particulièrement entouré par un certain nombre de pays voisins, tels que les Pays-Bas, tels que la France, ici, tout à fait au sud-est, le Luxembourg, etc. Donc, c'est un pays qui est entouré par neuf autres états, j'allais dire, un pays qui est véritablement une région au carrefour, un point de contact avec les autres parties, que ce soit de l'Europe de l'Ouest, mais aussi que ce soit de l'Europe de l'Est. Et en parlant de cette Allemagne aussi, il faut retenir que c'est une puissance économique, comme nous l'avons dit. Et cette puissance économique peut être appréhendée à travers, bien sûr, un certain nombre d'éléments, tels que, non seulement sa puissance démographique, mais aussi par rapport à son poids économique, avec quand même 4 029 milliards de dollars par rapport à son PIB. Et c'est un état aussi qui est fédéral. Un état fédéral constitué d'un certain nombre de lenders, c'est-à-dire d'un certain nombre de régions ou bien de provinces, comme vous voulez, mais qui est parvenu aujourd'hui à entrer dans la, bien sûr, à l'échelle internationale, dans ce cercle restreint des leaders ou bien des puissances internationales, leaders tels que les États-Unis, la Chine ou bien le Japon. Mais au niveau local, l'Allemagne est aujourd'hui en train d'incarner le leadership au niveau de l'Union européenne, en se présentant comme étant la première puissance régionale de l'Union européenne, avec 28% même de son PIB, de son PIB global. C'est un territoire aussi qui dispose d'un modèle de développement économique qui est véritablement très, très puissant et qui a su s'adapter à ces contingences du moment, autrement dit donc à cette nouvelle reconfiguration économique à l'échelle mondiale dans un système de mondialisation, où on assiste quand même à une situation favorisant le dialogue, situation favorisant le consensus, autrement dit, donc la concertation entre les patronats et les entreprises, d'où la compétitivité d'ailleurs même de ces entreprises, parce qu'il est très rare de s'y passer en Allemagne en des cas de grève ou bien en des cas de perturbation dans l'activité de production au sein de ces entreprises. Bien vrai qu'ici, nous avons parlé de la monnaie de la Deschmark, qui n'est pas la monnaie actuelle. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans ce qu'on appelle la zone euro. Mais de par le passé, cette monnaie quand même a servi, bien sûr, de monnaie de réserve par rapport à ces banques centrales au niveau européen. Et ce n'est pas pour rien que la banque centrale européenne, c'est au niveau de Frankfurt comme étant une place financière, boursière, bien sûr, de l'Union européenne. Dans un contexte aussi de crise économique, de l'endemain de crise économique, si je peux m'exprimer ainsi, l'Allemagne fait partie des rares pays qui a su maintenir quand même une croissance économique assez soutenue. Même si aujourd'hui, en 2020, on est en train d'assister quand même à une certaine régression, même si toujours, cette croissance économique reste toujours élevée et parmi les meilleures au niveau de la zone européenne. Donc, dans toutes les activités, autrement, dans tous les secteurs d'activité économique, on note quand même une performance et aussi un dynamisme sans précédent véritablement. Et cela a un rapport déjà, ou bien si vous comparez ce qu'on vous a dit en histoire, n'oubliez pas que l'Allemagne a été au cœur, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la guerre froide. Et depuis la conférence de Yalta et de Ports-Dame, elle a été occupée par les superpuissances, à savoir les États-Unis, de façon générale les Occidentaux, et de l'autre côté, l'Union soviétique. Mais cela n'a pas empêché à la puissance allemande, à l'État allemand, au lendemain de la réunification, bien sûr, qui avait suivi la chute du mur de Berlin en 1940, de s'unir et de se redresser pour se haisser au rang de première puissance économique au sein de l'Union européenne et de quatrième puissance économique à l'échelle mondiale. Ce que certains analyses politiques quand même caractérisent, ou bien qualifient de deuxième miracle économique. Pourquoi je dis deuxième miracle économique ? Parce que déjà, il y a à connaître un premier miracle économique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les 30 glorieux jusqu'aux années 70. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'association de l'Allemagne. C'est un territoire, bien sûr, qui a une position géostratégique très, très importante, entourée par neuf États, qui lui permettent quand même, ou bien qui lui facilitent, les relations commerciales, mais aussi, elle a su maintenir de bons rapports avec ses voisins, d'où, en tout cas, cette facilité de pouvoir échanger avec l'extérieur, et cela lui confère aujourd'hui le rang aussi de première puissance commerciale de la région et troisième puissance commerciale derrière les États-Unis et la Chine. En dehors de cela, il faut savoir aussi que l'Allemagne est un territoire, est un État avec quand même une forte démographie. Mais cette forte démographie peut être considérée comme étant un atout. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est une démographie à 81 millions de personnes, qui est la première au niveau de l'Union européenne, mais aussi, cette démographie est considérée comme étant un grand marché de consommateurs. De deux, cette forte démographie aussi est considérée comme étant, une forte main-d'oeuvre, mais aussi, j'allais dire, un capital humain qui a ses qualités, véritablement qui permettent à ses entreprises, qui permettent bien sûr à ses différents services de pouvoir, c'est ici au rang de première puissance à l'échelle internationale. Donc, l'Allemagne, de par son économie, son modèle économique basé sur le capitalisme assez libéral est aussi organisé ou bien gagne en quelque sorte de la fiabilité de ses marques et que le Maine-Dermanie a permis à cette puissance, à cette économie, de pouvoir en quelque sorte exporter une bonne partie de sa production, que ce soit industrielle, agricole et bien sûr des services. Donc, ce qui fait que c'est une industrialisation qui est assez gigantesque, première puissance industrielle, donc avec un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans le secteur de l'automobile, avec Volkswagen, que ce soit dans d'autres domaines aussi pharmaceutiques, dans le domaine de la chimie, l'Allemagne est toujours première, pour ne pas dire quand même, au niveau de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, vous dire que ce modèle de développement économique, à savoir le modèle économique allemand, repose sur un certain nombre de faits, et un certain nombre de facteurs qui ont pu booster son économie qui était en déclin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la chute du mur de Berlin, mais qui a quand même réussi aujourd'hui à cesser au toit de l'Europe, mais aussi au toit du monde. Donc, cela fait que pour pouvoir maintenir cette place de premier choix, pour pouvoir assurer cette place de leader à l'échelle internationale, l'Allemagne doit faire face aussi à un certain nombre de difficultés ou bien un certain nombre de limites. Il y a des défis à relever. Parmi ces défis, il faut retenir que, par rapport à cette situation géographique, située dans une région plus ou moins accidentée, la nautique peut ne pas être parfois favorable à un certain nombre d'activités. Parfois, il y a aussi le climat qui est souvent caractérisé par des brutalités, que ce soit par rapport à l'arrivée des masses d'air froides durant l'hiver boréal, ou bien par rapport même à des canicules, comme on peut noter dans le cadre, bien sûr, de cette région tempérée, naturellement caractérisée par un froid durant une période assez longue. Donc cela peut avoir des répercussions, bien sûr, sur la productivité ou bien sur les activités. L'Allemagne aussi fait face aujourd'hui à un problème majeur, à savoir le vieillissement de sa population. Il fait partie donc de l'un des pays les plus vieux en termes de population, qui présente les plus forts taux de proportionnalité, bien sûr, de population âgée de plus de 65 ans. Et cela, on peut l'expliquer à travers, bien sûr, la part de plus de 65 ans, qui est estimée à 21% de la population, et un taux de natalité ou bien un indice de fécondité qui est très très faible. Là aussi, l'autre problème, c'est par rapport aux inégalités socio-spatiales, mais surtout les inégalités régionales. Quand je parle d'inégalités régionales, il faut savoir que tout à l'heure, en vous parlant des 11 landers qui constituent, bien sûr, le territoire ou bien la fédération allemande, il faudra retenir que, ici, vous avez un ensemble ou bien trois grandes régions économiques qui n'ont pas le même niveau de développement, qui n'ont pas, en tout cas, les mêmes avantages. Et cela, si vous regardez au niveau de la carte, la partie est considérée comme étant, entre guillemets, l'ex-partie de la RDA sous le contrôle du communisme de l'Union soviétique. Donc, cette région-là est en retard économique par rapport à ces deux autres parties correspondantes, bien sûr, à la région de la Bavière ou bien à la région de la Rhinanie, tout à fait au nord-ouest, où il y avait quand même la présence des Occidentaux, dans le cadre, bien sûr, de l'occupation allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces disparités régionales font que le gouvernement, aujourd'hui, est en train de mener des politiques allant dans le sens de reconstruction, au biais de reconfiguration et de recomposition, j'allais dire, de la région S à travers une nouvelle vision de l'aménagement du territoire. Autre élément, l'Allemagne ne dispose pas d'un certain nombre d'attributs. Si vous regardez, peut-être que ça peut être paradoxal. Comment l'Allemagne peut-elle être puissance ou bien leader de l'Union européenne ? Mais pourtant, l'Allemagne n'a pas le droit de veto. Pourtant, l'Allemagne n'a pas de l'arme atomique. Et tout cela peut-être est lié à son passé, qui fait que, de par le passé, l'Allemagne a été, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, a été vaincue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la création de l'ONU en 1945, à la conférence de San Francisco, mais en ce moment, l'Allemagne était toujours sous occupation américaine et soviétique. Du coup, les cinq pays détenteurs du droit de veto, quand même, à savoir les cinq pays de la Grande Alliance qui a eu à remporter la victoire sur l'Allemagne et ses alliés, ont eu à conserver ce droit de veto. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Une économie importante basée, bien sûr, sur la capacité d'exportation du pays. Ce qui fait que, même si l'Allemagne enregistre des exportations en excédent commercial, même si l'Allemagne présente un excédent budgétaire, le couple excédent budgétaire et excédent commercial, mais l'Allemagne aussi est très dépendante de l'extérieur. Parce que du fait que son économie est soutenue par sa capacité d'exportation, cela fait qu'à chaque fois qu'il y ait une crise, ou bien à chaque fois qu'il y ait une manifestation sur les économies de ses grands partenaires, à savoir les États-Unis, ou bien la Chine, ou bien les pays de l'Union européenne, avec lesquels quand même, d'ailleurs, elle entretient plus de 40 à 60 % de ses exportations, cela va se ressentir automatiquement sur l'économie allemande. Donc, c'est une puissance économique, mais son économie, du fait de sa dépendance commerciale, du fait aussi de l'importance de ses exportations, est confrontée parfois, ou bien est très sensible, est très, en quelque sorte, fragile, au choc exogène, aux crises, bien sûr, et surtout en rapport avec ce qu'on appelle la guerre commerciale, avec ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. N'oubliez pas que, depuis quelques trois ans, quatre ans, le président américain, Donald Trump, a eu à décider de rehausser les droits de douane des produits, d'un certain nombre de produits chinois, mais aussi d'un certain nombre de produits de l'Europe, tels que l'acier et l'uranium. Et que l'Allemagne, de façon générale, même si elle n'est pas excessivement riche en ressources naturelles, elle dispose quand même d'un certain nombre de ressources, tels que l'uranium et l'acier, qui avait fait, d'ailleurs, que dans le cadre de la création de l'Union européenne en 1951, à travers, bien sûr, le traité de Paris, elle a eu quand même à fédérer avec la France pour mettre en place ce qu'on appelle là la CECA, afin de mettre en commun leur politique de gestion des ressources naturelles, surtout l'acier, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cela, maintenant, fait qu'aujourd'hui, ce pays, du fait de cette guerre commerciale avec les États-Unis, va ressentir ses conséquences. Parce que dès l'instant que les Américains limitent la production, ou bien l'importation des produits de la Chine, mais la Chine va ressentir, bien sûr, cette limite assez contraignante, et du coup, la Chine aussi va essayer de diminuer ça par d'importation en provenance de l'Allemagne. Dès lors que les Américains aussi menacent même d'augmenter les droits de douane sur les produits d'automobiles, j'allais dire, de l'Union européenne, cela aussi va entraîner en quelque sorte tout cela. Donc, en conclusion, tout ce que nous pouvons retenir par rapport à cela, c'est de dire que la puissance économique allemande est un exemple, c'est un modèle de développement. Et ce modèle de développement repose sur un certain nombre de facteurs, tels que sa capacité d'exportation, telle que la puissance de ses industries, mais aussi la performance de ses secteurs, que ce soit les secteurs des services, et même l'agriculture, même si cette dernière reste un peu marginale, mais quand même assure une bonne partie du PIB, même si quand même c'est la plus petite part, si on le compare bien sûr au secteur des services. Donc, toutefois, il faut retenir que l'Allemagne doit pouvoir quand même faire des efforts pour pouvoir se maintenir au sommet à travers quand même un certain nombre d'angoisse identitaire, à travers aussi un certain nombre de faits ou bien de situations, c'est-à-dire la dépendance de son marché intérieur, extérieur, même si quand même elle dispose d'une puissance démographique consommatrice qui peut servir quand même des marchés intérieurs face à ces questions-là. Donc, l'Allemagne aussi est un pays qui dépend de l'extérieur en termes de consommation énergétique. C'est ce qui lui a poussé d'ailleurs même à mettre en place une politique allant dans le sens de développer les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie éolienne ou bien l'énergie hydroélectrique, dans le cadre de ces grandes foules-euves telles que le Danube, l'Elbe, mais aussi le Rennes. Donc, en grosso modo, voilà ce que vous devez retenir par rapport à cette étude monographique, comme ça se fait quand même par rapport aux autres leçons du programme, mais qui sont souvent des études monographiques. D'abord, parler des avantages de cet état, de son modèle de développement économique, et voir les défis. Et pour chaque élément, pour pouvoir être à l'aise par rapport aux examens ou bien aux consignes relatives à l'examen du baccalauréat, selon les normes de l'IMOA, il faudra pouvoir, pour chaque avantage ou défi, pouvoir distinguer les avantages économiques, les avantages démographiques, les avantages naturels, les défis naturels, les défis économiques, les défis démographiques, et pour chacun de ces éléments, essayer de trouver des éléments explicatifs. Donc, merci. Je crois que voilà ce que vous devez faire par rapport à une telle leçon du programme. – Merci beaucoup, M. Saar. Merci pour ce beau voyage au cœur de l'Allemagne. Je vous entends parler, mais dans ma tête défilent les images de cette dame de fer. Et dans la perception populaire, l'Allemagne incarne la rigueur. – Naturellement. C'est ce que j'ai voulu dire. Quand tout à l'heure je parlais d'une forte démographie au capital, mais assez bien formée, aux qualités inestimables. Les Allemands de nature, vous les voyez, ce sont de grandes bâtons. Ce sont des gens qui aiment la rigueur dans tout ce qu'ils font. Et cela, aujourd'hui, explique, je veux dire, la compétitivité de leurs produits à l'extérieur qui sont de très grande qualité. Parce que quand même, ils n'hésitent pas de financer, ou bien de mettre une bonne partie de leurs budgets sur la recherche et développement, les études scientifiques permettant aux entreprises de pouvoir innover et de pouvoir s'adapter à cette nouvelle de l'économie mondiale dans le cadre de la concurrence internationale. – Mille merci. Cela me donne envie de revoir mes cours d'histoire et de géographie en classe. – Merci. – Merci beaucoup. – D'accord. – Merci. C'est une très belle leçon, Dr Massamba. – Merci beaucoup. – Mille merci, M. Sarr, professeur d'histoire et de géographie. Avec lui, nous avons revisité, Dr Massamba, la géographie de l'Allemagne, mais aussi l'histoire, les fondements de ce peuple, tant aimé, tant reconnu par sa rigueur. – Oui, je salue le Goethe Institut, qui est un partenaire privilégié dans le domaine de la coopération culturelle avec le Sénégal et qui est en train de faire un excellent travail dans ce pays. Je salue tout le personnel du Goethe Institut. Cette rigueur-là, on la vérifie au quotidien, dans les collaborations que nous avons avec eux. C'est une rigueur et un pragmatisme qui permet d'aller à l'essentiel. Je pense que lui, il a parlé d'un pays en montrant les atouts de ce pays. Mais ce que je retiens en tant qu'enseignant, c'est la qualité de sa démarche. Ce que je retiens, c'est qu'à partir de son cours, aujourd'hui, moi, en situation d'élève, je suis capable de préparer mes fiches pour l'ensemble des 18 leçons. Et c'est ce qu'on attend d'un enseignant. C'est quand il finit son cours, que l'élève soit autonome. Il a créé un modèle de fiches que chaque élève peut prendre. Aujourd'hui, moi, je conseille à tous les élèves qui nous regardent de prendre ce modèle-là. Il vous a donné un modèle de fiches que vous pouvez appliquer même pour vos leçons de grammaire, pour vos leçons de mathématiques, pour vos leçons d'histoire, de géographie, etc. Donc, merci beaucoup. Et Senghor n'était pas une exception. On a la preuve aujourd'hui. Je pensais que Lamine Sarr était le seul professeur d'histoire et géographie qui était bien dans ce pays. Mais aujourd'hui, il est au deuxième rang. Moi, je vote Sarr Wally. Merci beaucoup, M. Sarr. M. Sarr, M. Sarr. M. Sarr, M. Sarr. C'est un plaisir. Je le dis encore une fois. Merci beaucoup pour ce beau voyage. Nous avons été en Allemagne sans acheter un billet. Malgré le confinement, on a fait un...